5 titres de champions de France et une intégration réussie au sein du prestigieux Stade Toulousain, le club de rugby plus que centenaire de la Ville Rose. Le chemin parcouru en quelques années par ceux qui n'étaient à l'époque que des passionnés du ballon ovale est impressionnant. Ils ont réussi à bâtir une structure solide et à prouver que l'insertion par le sport n'était pas un vain mot. Fort de cette expérience, le Stade Toulousain Rugby Handisport étend aujourd'hui son champ d'action avec un projet à la fois sportif et social. Ici, dans ce centre de loisirs de la Ville de Toulouse, ils interviennent régulièrement pour faire découvrir aux enfants les différentes disciplines handisport et pour les initier afin de mieux faire tomber les barrières. Moi, je viens de Provence et j'ai rencontré pour la première fois une personne en situation de handicap, j'avais 18 ans. Et avant ça, je ne connaissais pas, je n'avais jamais eu à l'école la possibilité de faire tomber les barrières sur le handicap. Il faut savoir que le handicap au niveau des jeunes, ça a tendance à faire un petit peu peur. Donc l'objectif vraiment de ces séances auprès d'enfants invalides, c'est tout simplement de faire tomber les barrières et de montrer qu'au final, le clivage entre personnes en situation de handicap et personnes de balise n'a pas lieu d'être. Autre déclinaison de la pratique sportive pour tous, le programme qui permet de proposer l'activité rugby fauteuil au sein des centres scolaires ou des centres de rééducation pour les jeunes en situation de handicap. Ici, au centre Pierre-Fromand de Ramonville, des séances se sont organisées le mercredi par les éducateurs de l'association qui viennent là aussi avec le matériel, ainsi mis à disposition gratuitement. On apporte un service 100%, on va dire, avec le savoir-faire au niveau des éducateurs, l'aide et la logistique également au niveau de nos fauteuils de sport, il y en a plus de 14 ici. Et avec tout le travail que ça comporte en amont, de travailler sur les cycles de préparation d'apprentissage pour les mener le plus loin possible sans avoir une optique de compétition. On est ici dans du loisir éducatif. Élément important, la présence dans ces séances des meilleurs joueurs de l'équipe qui viennent partager leur expérience. Pour susciter l'engouement pour un sport collectif et pour ses valeurs, capable de donner une impulsion pour une vie plus active et plus autonome. Moi j'aime mieux ce sport, parce qu'il y a du contact et ça va vite, moi j'aime bien. Il y a plusieurs jeunes, donc honnêtement, de partager ça ensemble, c'est cool. L'intérêt c'est qu'on puisse aussi échanger avec eux, croiser les regards, avoir des temps d'échange et de rencontre avec eux. Ce qui est intéressant c'est que dans notre effectif, il y a des jeunes comme Jonathan, qui est un des joueurs maintenant de notre équipe première et également un des joueurs de l'équipe de France, et qui vient lui d'un centre comme ça, qui vient de ce centre-là. Donc c'est intéressant pour eux d'avoir cette vision sur le fait qu'il y a une vie en dehors du centre et une insertion qui est possible, notamment grâce à l'activité sportive. Il y a énormément de souvenirs, j'ai passé toute ma partie du lycée ici. C'est un espoir, une envie de venir avec nous, de se dépasser et qu'on repose toujours les limites du handicap à travers le sport. Avec le travail et l'envie et la passion, on peut arriver à de très très grandes choses.